salut à tous et à toutes je suis entre 59 et cette semaine on se retrouve pour une vidéo inédite en fait on n'était pas sensé de se voir cette semaine mais écoutez j'étais en train de construire stone elm et j'ai tout simplement pas eu le choix d'arrêter je me suis tellement senti inspiré parce que j'avais construit que je me suis dit j'ai pas le choix de prendre une pause et de le montrer à mes abonnés donc mesdames et messieurs je vais vous présenter un petit peu un quartier de stone elm qu'on n'a pas vu beaucoup donc qui est le quartier du plus au nord de stone elm on va se déplacer ensemble tranquillement on va faire le tour donc il n'y a pas grand chose qui a changé dans cette partie là de stone elm mais vous allez voir que la vue va en valoir la peine donc je vais vous montrer tout de suite un petit peu ce à quoi vous allez vous attendre pour la vidéo d'aujourd'hui donc vous voyez que derrière le mur qu'on a ici donc auparavant il y avait strictement rien et aujourd'hui on a déjà des toits qui dépassent et il faut prendre en note que le mur est extrêmement haut donc imaginez tout ce qu'on a de l'autre côté et on va aller le voir ensemble aujourd'hui donc je tiens à préciser un petit peu que ça fait longtemps longtemps que je construis sur stone elm et que non seulement je construis mais je déconstruis énormément donc vous allez voir que tout ce que j'ai modifié jusqu'à maintenant il y a une immense 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 différence dans le projet qu'on a aujourd'hui donc vous allez voir après tous les années d'efforts d'attente et de tout ça que je vous ai fait subir vous allez voir que ça vaut vraiment la peine à partir de maintenant je tiens aussi à dire que la map va être mise en téléchargement donc officiellement je vous le dis en primeur elle va être mise en téléchargement si tout va bien la journée de ma fête donc le 15 juin de cet été la map ne sera pas prête à 100% par contre une grande partie de la map va être déjà terminée donc c'est ce qui nous permet d'aller un petit peu de l'avant et de la mettre en téléchargement pour que mes fans puissent la visiter et que toute la communauté française puisse profiter d'un bon projet de création qui mérite d'être vu donc pour ceux qui se souviennent de l'autre côté de notre hôtel parce que c'est là où on est rendu qui va être détruite aussi soit du temps passant à de l'autre côté de l'hôtel on avait un petit endroit de repos donc pour vous rafraîchir la mémoire un petit peu c'est ce que c'est devenu maintenant donc avec l'effigie d'un petit drapeau de la france ici parce que la plupart de mes abonnés sont français et un petit drapeau du canada juste ici donc pour faire l'union entre la france et le canada comme toujours je les beaucoup dans partout dans ce tunnel mais bref pour revenir un petit peu à ce qu'on ce qu'on avait à voir c'est vraiment ce petit endroit là vraiment pour relaxer donc pour que les vieux les voyageurs les visiteurs puisse venir prendre une bouchée prendre un verre jouer se détendre un petit peu et je vais vous montrer tout de suite le nouveau look de stone elm donc c'est ce qu'on a ici mesdames et messieurs le nouveau design de stone elm si vous voyez un petit peu le look que j'ai essayé d'aller chercher et voyez donc seulement il ya des maisons ici mais il y en a partout partout donc vous voyez ça j'ai vraiment vraiment fait du gros travail dernièrement et quand je parlais un petit peu sur twitter dernièrement je parlais beaucoup de look à la witcher 3 donc pour ceux qui ont joué c'est des villes qui sont extrêmement colorés donc extrêmement vivante mais en même temps qui ont un effet de grandeur puis de j'allais dire de surréalisme et de fantasy que j'avais pas dans ce tunnel m'avait donc c'est quelque chose que j'ai décidé d'apporter à ma map et définitivement je pense que ça a été un succès sur toute la ligne on va se déplacer un petit peu envoyé les portes sont déjà ouvertes malheureusement c'est parce que j'ai déjà essayé de tourner la vidéo mais j'ai été dérangé entre temps par des colocs donc évidemment bon j'ai pas le choix de faire avec c'est une des raisons pour laquelle j'enregistre pas aussi souvent où je fais pas de live stream parce que malheureusement la qualité serait pas toujours au rendez vous mais bon on essaie de faire le faire avec ce qu'on a ici ce qu'on a c'est une petite tour de guet donc voyons on arrive justement de la petite passerelle qu'on a ici et ce qu'on a bon tout ce qu'il faut pour les archers donc évidemment pour défendre en cas de besoin ici on a aussi un petit endroit pour que les gardes puissent dormir se détendre un petit peu faire le changement de garde donc juste des bunk beds ici des petits superposés pour le besoin de si besoin en fait donc on va se déplacer juste de l'autre côté ici ou pas ici ça aussi ça va être détruit ça va être reconstruit ce temps passant donc on se déplaçait un petit peu ici juste pour vous montrer un petit peu l'allure que ça là qu'on se promène sur les murailles écoutez je suis très satisfait du résultat donc pour une fois j'avance dans ce tonnel mais j'ai l'impression que c'est bien balancé vous savez la première fois j'avais fait la place du marché c'était oui médiéval mais c'est un petit peu fantaisiste c'est un petit peu un look un petit peu débutant en fait je savais que j'aurais pu faire beaucoup mieux aujourd'hui je pense que je suis à jour dans ma création je pense que j'ai vraiment un produit qui est plaisant donc à l'oeil mais aussi qui est réaliste mais qui qui est quand même assez assez fantaisiste donc on a une bonne balance de tout ce que je voulais mais comme je vous ai dit donc non seulement il ya la création mais aussi tous les petits détails donc ici vous allez voir il manque énormément de détails dans les rues je suis pas rendu là encore par contre si on se déplace un petit peu plus dans les ruelles de stoneham vous allez voir rapidement que les maisons ici sont très 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 bien détaillé donc on revient tranquillement pas vite à la petite endroit que je vous ai présenté en premier lieu donc on est arrivé de cet endroit là ici et donc on se déplace tranquillement dans les rues de stoneham et ça paraît pas mais c'est ces endroits là qui prennent le plus de temps à créer donc d'aller chercher assez de réalisme pour par exemple où on a un arbre bon évidemment on a des feuilles au sol on essaie d'aller chercher vraiment assez de réalisme mais je dis on mais c'est c'est moi en fait mais je vous je vous inclue dans mes dans mes péripéties mais on essaie d'aller chercher assez de réalisme assez de détails sans être trop et c'est vraiment ce qui est le plus difficile à créer dans un projet comme stone elm c'est les petits détails comme ça mais c'est ce qui fait la différence quand un quand on va aller visiter la map quand on va essayer de s'immerger dans le monde de stone elm c'est vraiment ça qui va vous faire vivre un petit peu qui va vous donner l'impression que la ville existe que la ville est vivante et qu'il y a vraiment un écosystème autour de stone elm donc ça c'était une partie de ce qu'on avait créé aujourd'hui je vais aller vous montrer aussi une deuxième partie j'étais pas sensé mais j'ai décidé tout simplement mais pourquoi pas le faire tant qu'à être là je fais le tout tranquillement je suis pas vraiment je peux vraiment pressé et je vais vous montrer juste une petite dernière vue sur ce sur cette maison là je trouve vraiment que de ce coin ici à regarder ici c'est vraiment une belle vue mais c'est pas tout ce qu'il faut on va se déplacer tranquillement de l'autre côté de la ville donc juste ici et voilà comme ça et on va aller voir une partie de la ville qu'on n'avait jamais vu ensemble jusqu'à maintenant vous voyez entre ces endroits là par contre tout est coté donc il n'y a rien qui est terminé de là la raison pour laquelle la map est pas encore en téléchargement parce que j'ai pas encore un produit qui est assez terminé à mon goût donc pour ceux qui s'en souviennent de l'autre côté donc à notre droite ici on avait des maisons d'encore bellement avec un espace quand même assez vide et je viens juste 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 de terminer cet endroit là et mesdames et messieurs voici ce que ça donne ce qu'on a ici c'est le nouveau look de stone elm j'ai tout j'ai tout ça en time lapse donc probablement que je vais sortir une vidéo bientôt du time lapse de la reconstruction de ce quartier là mais voyez à quel point ça donne un effet de grandeur un effet de couleur on a vraiment l'impression d'être dans un monde fantaisiste médiéval c'est exactement ce que je cherchais pour stone elm mais je suis extrêmement 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 fier encore une fois du résultat et on va se déplacer tranquillement donc on vous voyez tout tout ce qui est ici a été fait et la seule chose qui me manquait à faire ce soir puis j'ai pas la force de le faire c'est les petites maisons qu'on a ici donc tout ce qui est ici va être déconstruit pour être reconstruit avec le nouveau look de stone elm et vous voyez avant ça c'était ça c'était considéré comme étant une grosse maison sur stone elm ça c'était immense mais aujourd'hui cet outil ça n'a même plus rien à voir avec l'atmosphère de stone elm donc comme je vous l'ai dit on va se déplacer tranquillement pas tous les détails ont été faits vous allez voir sur les maisons sur les rues c'est pas tout qui a été complété donc ici on a une partie qui a été fait notamment en montant ici mais bon je vous prierai je vous prierai d'ignorer le manque de détails pour l'instant ça s'en vient tranquillement mais évidemment chaque chose en son temps étant donné que je suis tout seul à construire ben il y a des sacrifices à faire et pour l'instant les intérieurs et les détails sont ce que je sacrifie pour faire les extérieurs donc ce qu'on a ici c'est un accès futur à l'autre côté de la ville de stone elm donc le côté vraiment plus riche de stone elm si vous pensiez que ça c'était des maisons qui faisait riche attendez de voir le design de maisons que j'ai pour le côté riche ça va être extrêmement imposant ici ce qu'on va voir c'est donc si vous vous souvenez tantôt on était juste dans le coin ici on a un accès ici donc une arche avec une ancienne muraille de stone elm qui va mener à une grande statue donc un endroit où les gens vont pouvoir prier se rassembler et voir peut-être 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 j'ai dit bien peut-être une fontaine ou un genre de petit lac avec un arbre magique des choses comme ça vraiment un endroit un petit peu plus fantaisiste parce que stone elm en a besoin un petit peu sans aller trop loin ensuite on va se déplacer ici donc imaginez une fois que toute la ville va être terminée descendre un petit peu dans la petite ruelle qu'on a ici voir la maison encore bellement comme ça écoutez je trouve que ça fait vraiment encore une fois witcher je trouve que ça fait extrêmement comme witcher 3 c'est mon inspiration et j'essaie de le réaliser le plus possible ici ce qu'on a c'est quelque chose qui n'a pas nécessairement changé donc une petite forge par contre ça ici ça a changé avant on avait un toit de maison aujourd'hui on a un petit petit gazebo un petit je sais pas que c'est comme ça que ça s'appelle mais une petite terrasse donc comme ça ici où les gens peuvent simplement venir prendre un verre profiter de stone elm et évidemment avoir une belle vue ici donc je voulais dit le forgeron qui n'a pas vraiment changé encore une fois les intérieurs sont pas totalement terminés donc une partie a été fait je me donne des des lignes directrices des guides mais officiellement il n'y a aucune intérieure sur stone elm qui a été terminé mis à part les tours qui ont été extrêmement travaillé récemment on va redescendre un petit peu comme ça ici maintenant que cette partie-là est vue on va s'attaquer à la partie la plus immersive de stone elm jusqu'à maintenant à noter que j'en profite pendant que pendant que c'est une vidéo assez relax vous voyez les arbres qu'on a ici donc les petits les petites z cèdes que j'ai fait c'est pas nécessaire de l'avoir par contre quand je me promène dans stone elm j'aime ça que la vue soit attiré seulement qu'un endroit et en ayant c'est ces arbustes là on n'a pas le choix de pas voir ce qui est de l'autre côté donc ça bloque complètement la vue du joueur et ça nous focus à ce qu'on a devant nous donc le petit chemin ici et surtout le toit de la maison donc remarquer qu'on voit vraiment pas la base de la maison ce qui donne encore plus l'effet au joueur d'être tout petit puis d'avoir d'être entouré vraiment de créations gigantesques ça donne encore un effet un effet de grandeur à stone elm mais si on enlève ces arbres là vous seriez surpris de voir à quel point on n'a vraiment plus la même immersion le même effet donc quand je parle de petites astuces pour bien construire ça c'en est une évidemment il va y avoir une série qui va suivre sur tout ça mais je voulais juste faire un petit une petite parenthèse parce que je trouve que c'est important de mentionner ces petites techniques là que j'utilise personnellement qui me permettent j'allais d'aller chercher du détail sans vraiment trop mettre d'effort ce qu'on a ici c'est tout simplement une petite un petit passage secret pour venir à la forge donc rien de trop 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 important ici on va faire le tour tranquillement donc on a bon un petit endroit pour lire des livres et il manque encore beaucoup de détails comme je voulais dit mais on va se pencher pour les prochaines minutes sur la maison qu'on a ici la raison pour laquelle je vous dis qu'on va se pencher en particulier sur cette maison là ou du moins mettre nos efforts sur cette maison là c'est parce que oui je construis des maisons beaucoup sur stone elm oui on a beaucoup beaucoup de créations mais il vient un moment où il faut que ces créations là aient une utilité on peut pas avoir 150 maisons dans une ville puis aucune maison qui a une utilité donc c'est ça c'est ça sur quoi j'ai travaillé récemment assez de donner une raison d'être à chacun de mes bâtiments et vous voyez celui là en est un très bon exemple dans ce qu'on a ici c'est un petit jardin donc c'est une partie de jardin donc évidemment cette maison là est un on peut le voir en guillemets comme une entreprise qui va créer les petits pots de confiture comme ça ici donc cette personne là a des employés donc ça c'est sa maison ici puis une bonne partie de ce champ là qui va se retrouver de l'autre côté de la ville donc évidemment tout ça ça va être rasé et reconstruit mais il y en a en tête qu'il y a une partie de ce champ là qui va être fait à l'extérieur donc une grande partie de la production de ces confitures là qui va être fait sur stone elm et on peut voir un petit peu qu'ils récoltent ici ils transforment il y a un endroit pour manger avec une petite table de pique-nique mais dites vous que à l'intérieur de cette maison là donc elle n'a pas été fait encore il va avoir tout un système donc tout un écosystème pour que que les gens comprennent en visitant ma map que cette personne là a transformé ses fruits ses petits fruits ses légumes en potage en confiture et un truc dans le genre donc c'est vraiment ce sur quoi je travaille récemment ce que je travaille dernièrement sur essayer de trouver une fonction à chacune de mes maisons sur stone elm et de donner un petit peu de rp et d'histoire à ma ville parce qu'évidemment si on n'a seulement que des maisons ça devient rapidement ça devient ça devient répétitif donc on essaie d'aller chercher un petit peu d'utilité dans la création donc je crois que ça fait un petit peu le tour de même toute la partie marchande toute la partie au sud ici de stone elm a été reconstruite ou du moins à 70% donc il en reste beaucoup à faire c'est une prochaine vidéo qui va venir écoutez je voulais juste prendre le temps de vous montrer à quel point j'avais mis des efforts sur stone elm jusqu'à maintenant à quel point tout avait changé l'allure de stone elm a changé le look le feeling à qu'on se promène j'avais jamais regardé d'ici mais évidemment bon c'est assez imposant comme projet c'est difficile de le construire tout seul tranquillement pas vite je commence à prendre un rythme qui va assez bien donc je suis capable de faire des tutoriels je suis capable de construire sur stone elm je suis capable d'alterner un petit peu mes vidéos et bien évidemment je suis capable de produire assez de contenu pour reprendre ma chaîne tranquillement et j'en profite un petit peu pour vous demander votre aide donc j'essaie maintenant que je suis dans une position où je peux le faire j'essaie tranquillement de reprendre les vidéos de vous donner le plus de contenu possible mais pour ça mais écoutez il me faut il faut la confiance de mes abonnés donc si vous avez des idées des aidés des demandes en particulier des choses comme ça n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires ça me fait toujours plaisir de faire des tutoriels sur des choses qui vous intéressent voir même une maison de stone elm on peut faire ça ensemble si ça vous dérange pas évidemment bon si vous voulez faire une maison de stone elm il va falloir faire un gros royaume pour la construire parce que sinon une maison toute seule ça fait un petit peu à dépareiller d'un terrain minecraft régulier mais ça me fait plaisir donc tout ce que vous avez besoin toutes les choses que vous avez des demandes en particulière et c'est rare que je le demande mais je vous demanderai de partager les vidéos si vous pouvez donc si des fois vous avez un fan base vous avez des gens que vous savez qui seraient intéressés par mes constructions par mes réalisations ça me ferait toujours plaisir ça fait extrêmement chaud au coeur de voir que les gens vont partager mes vidéos c'est la façon la plus simple de me faire connaître donc de mon côté je fais ce que je peux pour essayer de mettre ma map publique pour essayer d'en faire parler le plus possible mais si mes abonnés peuvent le faire aussi à ce moment là on a vraiment une force parce que je vois que les beaucoup beaucoup de youtube a mancraft qui commence à mourir tranquillement et je me dis que ça serait dommage que ça m'arrive à moi aussi pendant que j'essaie de me reprendre donc ça mesdames et messieurs on se laisse sur une vue de stone elm qui me fait encore des frissons dans le dos donc ça me donne encore froid froid dans le dos mais écoutez ça me fait vraiment plaisir de construire sur stone elm de vous produire des vidéos et de vous inspirer donc ça mesdames et messieurs on se revoit pour une prochaine vidéo sur le quartier marchand si tout est possible ou sinon sur un tutoriel et entre temps je vous souhaite beaucoup d'inspiration je souhaite du bon temps pour les vacances d'été j'imagine que c'est beaucoup beaucoup de vous beaucoup d'entre vous qui vont tranquillement tomber en vacances qui vont terminer qui vont terminer les études donc prenez du temps pour vous et on se dit à la prochaine 1